Début cet après-midi des concours internes d'entrée à l'ENI et à l'ENES. Et pour cette année, ils sont à peu près 2700 candidats pour l'école normale supérieure et 2277 pour l'école normale des instituteurs. Nathalie Oké, Jaramindo. La culture générale était la première épreuve pour les 2700 candidats au concours interne de l'ENES. Une évaluation nationale qui se déroule dans toutes les capitales provinciales pour 18 filières ouvertes. Le sujet était quand même abordable, surtout le sujet 2. C'est ce que j'ai trouvé abordable. Je suis d'abord enseignant du premier degré. Là, je veux monter l'échelon pour être en B2. Au total, on a 96 candidats pour le pré-primaire, 67 candidats pour le primaire. Il y a des instituteurs à la base qui étaient des instituteurs du pré-primaire qui vont passer le concours et qui seront sans doute admis pour l'ENI où ils y passeront deux ans de formation pour être instituteurs. C'est la même chose pour le primaire. Il y a des instituteurs adjoints du primaire qui passent le concours pour être instituteurs au primaire. Au centre du CS Nelson Mandela, ce sont les candidats internes de l'ENI pour le passage de grade de catégorie B2 à B1. Le concours de l'ENI où vous avez les professeurs de collège, vous avez les professeurs adjoints d'école normale, vous avez les professeurs d'école normale, vous avez les professeurs de lycée, vous avez également les conseillers pédagogiques du primaire et du second degré. Vous avez deux centres de correction. La réouverture des concours nationaux est une volonté des plus hautes autorités pour y hausser la qualité du système éducatif. La journée de demain est consacrée à la pédagogie générale et de spécialité.